Une récente étude de Le Clas parmi les pires aéroports en Amérique du Nord, c'est pas rien. Montréal-Trudeau, un des plus importants au pays, essuie de nombreuses critiques. Quant au service client depuis des mois déjà à Yandy, le nouveau PDG s'est rendu disponible pour répondre d'ailleurs à toutes les questions. Absolument, parce qu'il ne s'en cache pas, Marianne. Disons qu'il a qualifié même ça d'une tempête parfaite, qualifiant aussi ce qu'on a vécu ces dernières semaines de moments particuliers. Tout de suite, je vous montre des images, on est en direct de l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est plutôt calme à cette heure-ci, j'ai envie de dire, Marianne, mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout pour ceux et celles qui prennent souvent l'avion ici, vous le savez, entre 16h et 19h, c'est en quelque sorte l'heure de point. Vous disiez beaucoup d'insatisfaction et de critiques, Marianne, en ce qu'attrait notamment l'attente aux douanes, les vols en retard, le chaos aussi sur les routes pour se rendre ici à l'aéroport. Il y a également l'autobus 747 qui a fait couler beaucoup d'angle dans les derniers jours parce que la ligne est souvent surchargée. Et il y a le retour de l'achalandage. Les gens sont nombreux à avoir recommencé à voyager. Alors ça, ça a des impacts. Dans certains cas, ce que nous explique le PDG, Marianne, c'est qu'il y a des mesures qui ont été mises en place, comme l'ajout de personnel. Il y a aussi, je regardais ça tantôt, il y a un nouveau stationnement qui doit ouvrir bientôt, 2800 places additionnelles. C'est prévu pour le début 2024. Alors, est-ce que ça va améliorer les choses ici? On a des réflexions également sur des débarcadères satellites, c'est-à-dire qu'on pourrait probablement, que les passagers pourraient débarquer à un endroit et on pourrait les amener à l'aéroport. Il y a des comités permanents aussi qui sont en place. Mais la question se pose, après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, Marianne, est-ce que ces comités-là sont suffisants? Certainement qu'il faut en faire plus. On va entendre tout de suite. Le nouveau PDG vient d'entrer en poste, M. Beauchamp, on va l'entendre. La ministre Guilbeault qui souhaite me rencontrer. Pour moi, c'est important. Donc, on aura la chance d'y parler. Puis ça, c'est sans compter la STM, la Ville de Montréal. Donc, les différents acteurs actuellement veulent que les choses bougent et avancent. Et moi, j'y vois une opportunité essentiellement pour faire améliorer les choses. Et rapidement, je me suis activé aussi à trouver avec mon équipe des solutions pour, vous savez, la voie d'accès du embarcadère et débarcataire qui, en période de pointe actuellement, les attentes qui sont pénibles pour les passagers. Alors, vous l'avez entendu, M. Beauchamp qui dit, écoutez, on a en quelque sorte du pain sur la planche. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un de la STM tantôt, Marianne, que je vous ferai entendre un peu plus tard aujourd'hui, qui nous disait, il doit y avoir une rencontre la semaine prochaine. On doit réunir plusieurs partenaires pour avoir des discussions, trouver des solutions rapidement. Déjà, il y en a qui ont été prises un peu en mode urgence. On essaie tant bien que mal de calmer la grogne de certains voyageurs. Ici, ça peut être pénible, surtout en heure de pointe, comme je le disais. Alors, voilà concernant cette entrevue qu'a donnée aujourd'hui M. Beauchamp. C'était au collègue Mario Dumont ce matin dans le cadre de son émission. Plus de détails un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Andy.